Salut, bienvenue dans ma classe, je suis le docteur C, voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui, on s'attaque à un organe, ou plutôt deux, qui occupe la majeure partie du thorax, les poumons. Les poumons sont les organes qui permettent à l'être humain de respirer et également de faire des échanges d'oxygène entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Mais est-ce bien là leur seule fonction ? Cette vidéo introductive sur les poumons te permettra par ailleurs de comprendre les prochaines vidéos qui sont déjà tournées sur la chaîne, qui parlent d'asthme ou de bronchite chronique par exemple. C'est bon, tu es prêt ? Alors on est parti pour une prochaine capsule médicale. Les poumons occupent la majeure partie du thorax, ils sont au nombre de deux, le poumon gauche et le poumon droit. Les poumons ne sont pas réellement symétriques. En effet, en raison de la position du cœur au centre du thorax qui est légèrement penché vers la gauche, le poumon gauche occupe un peu moins d'espace que le poumon droit. Cela se traduit par le nombre de lobes dans chaque poumon. Le poumon droit est en effet constitué de trois lobes, ou divisions principales, alors que le poumon gauche n'est composé que de deux lobes. Vous pouvez voir dans cette représentation de face les cissures qui définissent les lobes pulmonaires. Les structures qui entourent les poumons jouent un grand rôle dans le processus de la respiration. Les côtes, qui assurent premièrement une protection mécanique des poumons, ont également un rôle à jouer dans le processus de la respiration. En s'écartant, les côtes peuvent augmenter le volume pulmonaire. Ce mouvement est rendu possible par l'action des muscles intercostaux, les muscles qui se situent entre les côtes, donc qui peuvent les écarter, pour augmenter le volume. Sous les poumons se situe le diaphragme. Le diaphragme est un grand muscle en forme de dôme qui s'attache sur les côtes et en arrière, sur les dernières vertèbres lombaires. Ce grand muscle façonne la paroi inférieure des poumons et il sépare anatomiquement le thorax de l'abdomen. Le île pulmonaire, c'est-à-dire la face interne des poumons, est une zone importante, car c'est par cette zone que pénètrent dans le poumon les vaisseaux sanguins et les voies respiratoires. Les poumons se situent chacun à l'intérieur d'une poche qui s'appelle la plèvre. Cette plèvre est en effet constituée de deux feuillets qui sont comme collés l'un sur l'autre, l'un au contact du poumon et l'autre au contact de la paroi thoracique. Grâce à la pression négative qui règne entre ces deux feuillets ainsi que la fine pellicule de liquide qui permet aux feuillets de tenir ensemble, les poumons conservent en situation normale une forme bien ouverte malgré les mouvements de la cage thoracique. Ils sont comme collés à la paroi thoracique, ce qui permet de les maintenir ouverts. Sans cette pression négative et la fine lame de liquide entre les feuillets de la plèvre, l'élasticité du poumon aurait tendance à l'affaisser sur lui-même et donc, bien entendu, diminuer grandement son efficacité. La vascularisation pulmonaire est assurée par les artères pulmonaires qui proviennent du ventricule droit et qui suivent exactement le même trajet que les bronches. Nous allons en parler tout de suite. Vous avez besoin d'un petit rappel sur le ventricule gauche et sur le ventricule droit? J'en parle dans la vidéo sur le cœur que je vous place pour rappel ici. N'hésitez pas à la regarder. L'entrée de l'air au niveau des voies respiratoires supérieures est double. Il existe un passage d'air possible par le nez, mais également par la bouche. Ces deux voies d'entrée se rassemblent au niveau du pharynx, où l'air est ensuite redirigé vers le larynx. A cet endroit, en avant de l'œsophage, l'air traverse les cordes vocales et poursuit son chemin ensuite vers la trachée. La trachée est un conduit fibreux, rigide, qui se prolonge jusqu'à l'entrée des poumons. Elle mesure environ 12 cm de longueur, pour un diamètre d'environ 2 cm. Au niveau d'une zone que l'on nomme la carène, la trachée se sépare en Y en deux bronches souches, chacune pénétrant dans un poumon. Une fois dans les poumons, la bronche souche se divise en bronches lobaire, qui vont donc chacune dans un lobe du poumon. Pour rappel, il y a trois lobes dans le poumon droit, et donc trois bronches lobaire, et deux lobes dans le poumon gauche. Une fois dans le lobe pulmonaire, les bronches lobaire vont à nouveau se séparer en bronches segmentaires. Il existe dix segments dans chaque poumon. Leur étude individuelle dépasse le cadre de cette vidéo. Sachez par contre que le segment pulmonaire correspond à la plus petite unité fonctionnelle du poumon. Ceci est intéressant à savoir, par exemple, pour le chirurgien, bien entendu, qui en cas de lésion pulmonaire pourra retirer un segment pulmonaire. Ceci en cas de lésion, et bien entendu, uniquement si c'est strictement nécessaire, comme d'habitude. Mais il n'y a pas besoin de retirer un poumon complet, voire même un lobe complet. Un segment suffit. En cas de lésion à l'intérieur de ce segment, on peut se contenter de retirer le segment qui pose problème. Ah, vous faites un petit aparté. 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile, mais moi c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous, et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Les bronches segmentaires subissent encore des divisions, plus de 10, pour aboutir aux bronchioles, des conduits respiratoires très très fins. Ces bronchioles se divisent à leur tour en bronchioles terminales, puis en bronchioles respiratoires, et enfin en canaux alvéolaires. Le diamètre de ces canaux alvéolaires atteint 0,5 mm, c'est évidemment très petit. On en compte plus d'un million dans chaque poumon, et sur ces canaux alvéolaires viennent se greffer des grappes d'alvéoles pulmonaires. L'alvéole pulmonaire est la réelle surface d'échange entre le sang et l'air ambiant. Cette petite structure microscopique est au cœur du passage de l'oxygène vers le sang. Nous en parlerons un peu plus loin dans cette vidéo, juste après vous avoir expliqué comment fait l'être humain pour faire pénétrer de l'oxygène jusqu'à cet endroit. Les voies respiratoires dans leur ensemble ne sont évidemment pas du tout des structures inertes. Elles sont en effet peuplées de nombreuses cellules. Certaines sont là pour sécréter du mucus. D'autres possèdent des cils qui leur permettent de faire avancer les éventuels déchets qui se retrouveraient dans les poumons. Et d'autres encore sont des cellules de la défense immunitaire. Les différents types cellulaires du poumon feront l'objet d'une vidéo distincte si vous le souhaitez bien entendu. Restez branchés sur la chaîne et n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Un élément clé pour comprendre le phénomène de la respiration est de bien comprendre la mécanique des échanges gazeux. L'être humain n'est en effet pas capable de capter directement de l'oxygène ou même de l'air avec la bouche ou avec le nez. Pour faire se mobiliser l'air à l'intérieur des poumons, l'être humain doit être capable de modifier la pression qui se trouve à l'intérieur de ces mêmes poumons pour faire entrer ou sortir de l'air à l'intérieur de ceux-ci. Ces mouvements qui permettent de faire passer de l'air par le nez ou par la bouche s'appellent les processus d'inspiration ou d'expiration. Voyons-les en détail. L'inspiration est un phénomène actif qui nécessite des contractions musculaires. En position de repos, juste avant le début de l'inspiration, la pression à l'intérieur des alvéoles pulmonaires est égale à la pression atmosphérique. Il n'y a donc pas d'échange gazeux entre l'intérieur et l'extérieur des poumons. Afin de faire entrer de l'air dans les poumons, le corps humain va devoir faire baisser la pression qui y règne. La seule façon de procéder est d'augmenter le volume pulmonaire pour que la pression qui y règne diminue. Le diaphragme va alors se contracter pour repousser les viscères abdominaux vers le bas et augmenter le volume pulmonaire. Il est responsable d'environ 75% de l'augmentation du volume de la cage thoracique. A ceci va s'ajouter la fonction des muscles intercostaux qui, en écartant les côtes, permettent d'augmenter encore un peu le volume pulmonaire. Cette augmentation du volume pulmonaire permet d'entraîner une diminution de la pression à l'intérieur des poumons et donc l'air pénètre à l'intérieur des poumons. Ce processus s'appelle l'inspiration et il permet d'apporter de l'air riche en oxygène à l'intérieur du corps humain. L'expiration, au contraire, est un processus un peu plus passif. Une fois l'inspiration terminée, la pression est à présent égalisée entre l'intérieur des poumons et l'atmosphère et il n'y a plus de flux d'air par la bouche ou par le nez. Les muscles respiratoires vont alors se relâcher et grâce à la contractilité et l'élasticité des tissus, le volume de la cage thoracique va alors diminuer, la pression à l'intérieur de celle-ci va augmenter. Cette diminution de volume des poumons va provoquer une augmentation de la pression qui y règne et l'air va chercher à nouveau à égaliser la pression entre l'intérieur du corps et l'extérieur et va alors s'échapper par les voies respiratoires supérieures relâchant de l'air appauvri en oxygène et enrichi en dioxyde de carbone. Il est bien entendu possible d'effectuer une expiration forcée. Une contraction volontaire des muscles respiratoires va permettre d'augmenter encore plus la pression à l'intérieur des poumons et une plus grande quantité d'air va alors quitter les poumons, parfois à plus grande vitesse également. Et ensuite, l'inspiration qui suit sera également plus importante bien entendu car les poumons qui auraient été plus écrasés par la pression des muscles respiratoires vont alors s'ouvrir un peu plus que d'habitude et le volume d'air qui va entrer à l'intérieur de ceux-ci sera plus grand que dans une respiration classique. Ces variations de pression du tissu pulmonaire et donc les échanges gazeux qui en résultent vont permettre de toujours apporter de l'oxygène aux alvéoles pulmonaires et vont donc favoriser les échanges gazeux à l'intérieur du corps. C'est au niveau des alvéoles pulmonaires que vont se dérouler les échanges gazeux. Dans l'alvéole, l'air va circuler au contact d'une petite structure ronde qui est très proche de différents vaisseaux sanguins. Dans ces vaisseaux sanguins passent les globules rouges chargés en hémoglobine dont nous avons parlé dans une vidéo précédente et qui viennent du ventricule droit. A travers la paroi des alvéoles et des vaisseaux sanguins, l'oxygène et le dioxyde de carbone, qui sont des gaz, peuvent passer facilement. Ainsi, leur transfert se fera naturellement, passivement, en respectant une fois de plus la règle des pressions. Un autre concept important à comprendre à présent est celui de pression partielle. Dans l'air atmosphérique habituel, on compte environ 21% d'oxygène et une quantité normalement négligeable de dioxyde de carbone. La pression partielle de l'oxygène est donc d'environ 21% de la pression atmosphérique. En médecine, on calcule la pression en millimètres de mercure. C'est une unité classique de mesure de la pression. Comme la pression atmosphérique est d'environ 760 mm de mercure et que l'oxygène représente 21% de celle-ci, on considère que l'oxygène représente plus ou moins 160 mm de mercure. Quant au CO2 de l'air extérieur, il représente une pression négligeable. Mais dans les alvéoles pulmonaires, la composition de l'air est un peu différente de celle de l'air atmosphérique. En effet, au cours de son trajet dans les voies respiratoires supérieures, l'air atmosphérique est quelque peu modifié, il est humidifié et il se mélange déjà à l'air qui est déjà présent à l'intérieur du système respiratoire. Au final, l'air alvéolaire contient une pression partielle en oxygène d'environ 100 mm de mercure. L'important à retenir ici, en fait, c'est les chiffres 100. La pression partielle en dioxyde de carbone est quant à elle de 40 au niveau de l'alvéole pulmonaire. Dans le sang qui arrive dans les alvéoles, en provenance du ventricule droit, les pressions partielles de gaz sont les suivantes. 40 mm de mercure pour l'oxygène et 46 mm de mercure pour le CO2. C'est normal quand on y réfléchit. Le sang qui parvient au poumon est celui du ventricule droit, qui est au préalable passé par les organes pour y déposer de l'oxygène et en extraire du CO2. Il est donc logique que ce sang soit plus riche en CO2 et moins riche en oxygène. Lorsque ce sang passe à proximité des alvéoles, la différence de pression partielle va provoquer la migration de ces gaz. L'oxygène va équilibrer sa pression aux alentours de 100 mm de mercure dans le sang qui retourne vers le ventricule gauche, et le dioxyde de carbone va s'équilibrer dans le sang aux environ de 40 mm de mercure, avant de retourner dans le ventricule gauche également. L'expiration qui suit nettoie alors le CO2 qui est présent dans les poumons, et l'inspiration suivante amène à nouveau de l'oxygène à l'intérieur des poumons. Ce cycle se répercute pendant toute la durée de vie de l'individu. On considère que la pression en oxygène et en CO2 à l'intérieur des alvéoles est maintenue stable au cours des différents stades d'inspiration et d'expiration. Ainsi, les différents globules rouges qui passent continuellement à proximité des alvéoles peuvent toujours effectuer leur action, que ce soit en inspiration ou en expiration. Comme vous le voyez, le rôle des poumons est absolument primordial, et bien comprendre cette première vidéo introductive vous permettra ensuite de comprendre toutes les suivantes qui traitent de l'asthme, de la BPCO ou d'autres pathologies pulmonaires. J'espère bien entendu qu'à mon petit niveau, avec mes explications parfois volontairement simplistes, je vous ai permis d'en apprendre un petit peu plus sur la fonction du poumon et le rôle que jouent vos poumons dans votre organisme. Si cette vidéo vous a permis d'apprendre des choses, qu'elle a ouvert votre curiosité, alors ma mission est remplie pour aujourd'hui. En ce qui me concerne, je retourne travailler, et quant à vous, portez vos biens, et à très bientôt !